Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars vous allez bien, on est toujours à tour mon tour les gars Ouais, bah là tu t'en rends pas compte, tu te dis mais ouais mais ça se trouve il est à Clioncourt Ah non les gars, regarde l'architecture là, tu vois bien que ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ok Donc n'hésite pas à t'abonner, je sais pas si je t'ai déjà dit, à t'abonner, à cliquer sur la cloche, d'accord, digue digue donc Ça fait toujours plaisir et passe directement au sujet de la vidéo 10 signes qui montrent que tu dois devenir ton propre patron, d'accord Après avoir vu cette vidéo, tu n'auras plus d'excuses, tu n'auras plus de dire je ne sais pas, j'ai l'impression que je ne peux pas être à mon compte, je ne peux pas machin Tous les bullshit là, tout ça là, après avoir vu cette vidéo, si jamais tu rentres dans les 10 signes là, il faut que tu sois patron Il y a des gens qui peuvent être employé, c'est cool tu vois, tu peux être employé, être heureux, d'accord, il y a des gens qui vont travailler, c'est cool Mais il y a des gens qui ne se sentaient pas bien, d'accord, un peu comme moi là, si tu as l'impression que tu n'es pas à ta place C'est tout simplement parce qu'en fait, mec tu es né pour être un boss, et quand tu es un boss, mon gars tu es un boss Tu ne peux pas être là, travailler pour un boss, donc on va voir les 10 signes Premier signe, quand tu arrives au boulot le lundi, au lieu de penser au travail, tu penses déjà au week-end, au week-end prochain, on est lundi Tu viens d'arriver, tu penses déjà au week-end, bon déjà là il y a un problème, tu n'es pas bien, tu n'es pas bien Deuxième signe, tu ne supportes pas d'avoir un patron, d'accord, en fait tu n'aimes pas ça en fait Tu ne supportes pas d'avoir un patron, de devoir rendre des comptes, en fait ça te saoule en fait, tout simplement, d'avoir un patron Troisième signe, tu sens que tu peux accomplir de grandes choses, d'accord Tu sens que le travail que tu fais en fait, tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui fait que tu peux accomplir de grandes choses Et que ce que tu fais actuellement, ce n'est pas au niveau de ton potentiel Donc déjà, pose-toi des questions, si jamais tu ressens ça, pose-toi des questions, mon gars Quatrième signe, généralement lorsque tu parles, que ce soit autour de toi, les personnes qui sont autour de toi en fait Lorsque tu parles, tu as quand même une aura naturelle qui se dégage et qui fait que les gens t'écoutent quand tu parles, d'accord Tu es un peu, tu es un leader en fait, quand tu parles, tu vois, peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais Enfin, tu ne te rends pas compte que tu es un leader, mais en tout cas, quand tu parles, en général, les gens disent Ok, lui, ne dis pas que des bêtises, tu vois, et il t'écoute, ok, donc ça c'est un des signes encore Cinquième signe, tu aspires à une vie financière sans limite Là, mon gars, je ne vais pas te mentir, si tu aspires à une vie financière sans limite, c'est pas en étant employé que ça va se faire J'en dis pas plus, mon gars Six, tu aspires à être libre, genre un petit peu comme je fais là Tu vois, là, je suis à Toronto, le mois prochain, je suis allé à Miami, le mois d'avant, j'étais à Tantar Tu aimes la liberté, tu aimes la liberté géographique, d'accord Si jamais ça te parle, reçois des questions, donc Septième signe qui montre que tu dois être ton propre patron Lorsque ton réveil sonne le matin, ça te saoule T'as du mal à te réveiller, ça te saoule, t'as pas envie de te réveiller en fait D'accord, t'as pas envie d'aller au boulot, ça sonne, t'as pas envie d'aller au boulot Ben ben là, mon gars, pour ça, des questions Moi, quand mon réveil sonne, ouh, moi, je, pfff, il sonne, je suis trop content C'est, pfff, déjà, mon réveil sonne pas Déjà, pour commencer, il n'y a pas de réveil, déjà Je me réveille au moment où je le sens Je suis là, pfff Je pense que je vais me réveiller, là Ça y est, c'est bon Hop, et là, je me réveille, hop, là, hop, tranquillement Tu vois, ok, donc si jamais toi, ton rêve, quand il sonne, t'en as marre de la life Pousse-toi des questions, mon gars Il était temps de changer quelque chose Huitième signe qui montre que tu dois être ton propre patron C'est que tu as des projets, en fait Tu as des projets qui te tiennent à cœur Mais tu procrastines Ça veut dire que tu remets à plus tard Tu te dis, ouais, je ferai ça quand je serai plus tard Quand je serai... Quand les enfants ont grandi ou quand machin Ou quand j'aurai des enfants Ou quand je serai à la retraite Enfin, tu repousses à plus tard, en fait Et c'est des gros projets qui te tiennent à cœur Et tu ne les mets pas en place Tu ne les fais pas Donc, en fait, la vérité, c'est qu'il y a de grandes chances que tu aies peur Tout simplement Que ce soit de la réussite ou que ce soit de l'échec Donc, mon gars, si tu as des gros projets Qui te tiennent à cœur, d'accord Pose-toi des questions, mon gars Est-ce que tu penses que c'est en étant employé que tu vas réussir à les faire ? Neuvième signe, c'est que tu as conscience Qu'on n'a qu'une vie, d'accord Tu as conscience du temps Comment le temps est important Et que tu n'as pas envie de le passer toute ta vie À le consacrer À accomplir le rêve de quelqu'un d'autre D'accord Et que tu as envie d'utiliser ce temps-là Pour accomplir tes propres rêves Bon, ben là, si jamais ce signe-là Tu le ressens C'est que déjà, je pense que tu es déjà partie de ton travail Là, tu regardes la vidéo Mais tu es déjà entrepreneur Convètement, d'accord Donc, ça ne pose pas de soucis D'accomplir le rêve de quelqu'un d'autre Si jamais la vision te correspond Si jamais tu te sens utile Dans la vision de l'entreprise dans laquelle tu travailles Mais si jamais tu es vraiment un leader Tu as vraiment envie de créer ta propre vision Et de l'accomplir, d'accord D'accomplir tes rêves Concrètement, il va falloir que tu te mettes à ton compte Mais toi, tout le monde n'est pas fait pour être ton boss D'accord Tout le monde n'est pas fait pour être un boss Moi, je prêche ce que j'aime D'accord Et si jamais tu te retrouves dans ce que je dis Ben, c'est que tu en es un aussi Et dixième signe C'est que tu penses réellement Concrètement, d'accord À pouvoir mettre tes parents à l'abri Alors, je sais que souvent, on n'y pense pas Parce qu'on pense que nos parents sont éternels On ne réfléchit pas à la fin, tu vois Et ce qui se passe, c'est que moi Je ne sais pas si tu savais Mais moi, j'étais infirmier libéral Donc, à un moment donné Je faisais la tournée des patients, d'accord Je m'occupais des patients Qui avaient un certain âge Et il y avait toujours le problème Qui se posait De comment on fait pour s'occuper des parents D'accord La maison de retraite, c'était trop cher Ils étaient obligés de se relayer, d'accord Chacun leur tour Mais chacun ses enfants Les enfants même Qui doivent s'occuper de leur mère Sont déjà, même eux, grand-père, grand-mère Donc, tu imagines bien Donc, ils ont une famille Ils doivent s'occuper aussi de leurs petits-enfants Donc, du coup, ça crée des conflits dans la famille Ça crée toujours des conflits, d'accord Alors que si jamais Tu avais pensé avant À savoir comment tu vas t'occuper de tes parents Dans le futur Là-bas, tu n'arriveras pas à cette situation Qui est vraiment très désagréable, d'accord Et très conflictuelle Entre les enfants, d'accord Et du coup, même la mère ou le père Se sent pas bien par rapport à cette situation-là Donc, c'est vraiment la galère de ouf Ok Donc, super important Si t'as pris conscience de ça De tout mettre en place Pour pouvoir t'occuper de tes parents Dans le futur Que ce soit pour leur prendre même Une maison de retraite 5 étoiles Tu vois ce que je veux dire Au moins, tu sais qu'ils sont bien Ils sont à l'aise Ils ne sont pas impactés dans un truc Une maison de retraite bizarre Ou même, tu peux pas me prendre des gens Une fois que t'as les finances De toute façon, tu fais ce que tu veux Tu peux prendre des gens qui s'occupent Qui restent chez elles Elles s'occupent Et des gens sont tout le temps avec elles S'occupent d'elles, etc Ok Donc, voilà C'est tout pour cette vidéo Si jamais tu corresponds au signe Mon gars, tu sais quoi faire maintenant Mais toi, il faut passer à l'action Ça tombe bien Si jamais t'as une expertise Dans les relations Dans la santé Dans le trading Dans l'immobilier, d'accord J'ai une masterclass Qui est faite pour toi Ok Donc, clique sur le lien Juste en dessous pour pouvoir y accéder C'est offert Je partage avec toi Toutes tes stratégies Pour pouvoir créer ton business A partir de ton expertise Donc, tu n'as pas d'excuses, mon gars Si jamais tu fais partie T'as un des signes Tu cliques Et c'est gratuit C'est n'aie pas peur Oui, c'est une arnaque Qu'est-ce qui va se passer J'ai peur Mais t'as peur de quoi Enfin, clique Regarde le contenu C'est offert C'est gratuit J'apporte énormément de valeur Et si tu l'utilises à bonne essence Tu auras des résultats Maintenant, si tu veux que je t'accompagne À les implémenter Eh bien, tu auras encore plus de résultats Parce que du coup, je vais te coacher Et tu as déjà vu les résultats Que vous m'avez coacher Si tu ne les as pas vus Tu vas dans le i comme info Je vais mettre le témoignage De tous mes clients Ok ? Donc, il y en a qui ont fait 86 000 dollars en un mois Ils ont fait 6 000 en deux semaines Voilà Ok ? Donc, pas d'excuses Pas de bullshit, les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous Dans quel compte tu es, mon gars ? Est-ce que tu vas continuer Toute ta vie à te mentir ? Si tu es un boss Tu es un boss, mon gars Pas de action